Le corps de police de la province déplore l'augmentation de la violence à leur endroit au quotidien. Bon, ils étaient réunis à Saguenay. Puis là, ils dévoilent pour la première fois des données qui font état, donc des voies de faits contre les policiers. Et Ève, le portrait quand même est alarmant. Oui, exactement, Michel. C'est la première fois que vous l'avez dit qu'on dévoile ces données. Et ce qu'on nous dit, ce sont des données qui sont conservatrices, somme toute, parce que c'est difficile à comptabiliser dans les différents corps policiers. Mais on a décidé de le faire dans les deux dernières années. Pour ce qui est du Québec, en 2020-2095, voies de faits que les policiers ont subies, donc en 2021-2081 et en 2022-2286, donc pratiquement une augmentation de 200 en deux ans. Donc les différents directeurs de police d'un peu partout au Québec étaient présents à Saguenay pour une conférence de presse de l'Association des directeurs de police du Québec. Ce qu'on nous donnait comme raison de cette augmentation, on nous dit qu'il y avait plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la violence armée, de la clientèle vulnérable, la banalisation également de la violence sur les médias sociaux et bien évidemment la post-pandémie. On écoute le directeur général de la DPQ, suivi du directeur du service de police de Saguenay. On est dans une société qui a de plus en plus de vulnérabilité. Le dernier filet social, c'est les organisations policières. On a mis des équipes en place financées avec le ministère de la Sécurité publique et de la Santé psychosociale. On a mis ces équipes en place-là. Tant aussi longtemps qu'elles seront financées, on va continuer dans ce sens-là. La police, c'est le dernier remport d'une société. Quand tu t'attaques à la police, ça veut dire que tu t'attaques à la société, tu contestes les fondements de cette société-là. Oui, c'est ça qui est important. Et parmi les pistes de solutions qui ont été soulevées par les différents directeurs de police, bien évidemment le mix entre les intervenants sociaux des CIUSSS et évidemment les policiers sur le terrain. On a aussi beaucoup parlé de la caméra portative, la DPQ, qui demande au gouvernement qu'on mette en place le programme pour que les policiers soient munis de caméras et bien évidemment de valoriser le métier de policier. Pourquoi elles étaient à Saguenay aujourd'hui, c'est qu'on lançait la dixième capsule pour justement valoriser le travail des policiers. Dans cette capsule, on raconte l'histoire d'un policier de Saguenay qui s'est fait tirer dessus 183 fois en 2003. J'aurai la chance de faire entendre son témoignage au cours de la journée. Merci beaucoup, Ève. Au revoir.